Hello tout le monde, vous savez pas à quoi jouer contre un D4 ? Pourquoi pas essayer cette ouverture qui est très populaire à haut niveau, l'une des favorites du joueur du top mondial Levon Arrognan, la Ragozine. On voit ça tout de suite lors d'une partie pédagogique, c'est parti, go ! Ok, on joue contre QTM qui est 1650. Sur D4 on va jouer ici, allez on va changer peut-être, on va jouer KF6. Sur C4 on va jouer E6. Et ici on va jouer la Nimzone indienne avec Fou B4. L'idée c'est de clouer le cavalier de telle sorte que E4 qui met un second pion au centre est impossible parce qu'il y aurait cavalier prend E4. Donc ce coup développe les pièces mais en plus il lutte pour le centre de façon indirecte. Ici sur cavalier F3 on va jouer D5. On va mettre un second pion au centre, à noter ici qu'on transpose dans la Ragozine. Donc ça a commencé comme une Nimzo, il a fait le choix mon adversaire de cavalier F3 et en jouant D5 on transpose dans une nouvelle ouverture qui est la Ragozine. Donc la Ragozine, voilà, je vais vous montrer l'analyse mais on peut l'obtenir de deux façons différentes. Via la Nimzo ou via le Gambidam. Ok, il joue Fou F4 qui développe les pièces. Je joue Petit Rock pour mettre mon roi en sécurité. Ok, il joue E3, logique, prépare la sortie du Fou puis le Petit Rock. Ce sur quoi on va jouer C5 pour tout de suite venir challenger le centre. Ok, il joue Fou E2. Ici, comme dit Dorfman, pour quelle structure je joue ? Et peut-être qu'on peut jouer pour un pion isolé. Je vais faire ses prends D4. S'il prend d'une pièce, je suis content parce que du coup il a fait disparaître un de ses pions du centre. Et donc il perd un peu en espace. Donc voilà, ici je suis content parce que son pion D4 a disparu. Or c'était un pion important parce que ça contrôlait le centre. S'il avait pris d'un pion, j'aurais probablement pris un C4 et on aurait eu une position de pion isolé. On pourra revoir l'analyse. Mais il a pris d'une pièce. Là je suis content. Je suis content. Je fais ? Je fais quoi d'ailleurs ? Je fais KSS6, je développe mes pièces. Bon, position qui est quand même plus ou moins égale. Parce que bon, il a les blancs quand même. Et il a pas fait d'erreur, il a développé ses pièces quand même. Là il fait petit roc, c'est solide. Comment continuer ? Bon, ici il n'y a pas E5. On pourrait penser que ça a gagné une pièce avec la fourchette de pion. Mais sur E5, ici il y a le coup intermédiaire. KV prend 6-6 qui menace la dame. Et quand je fais B prend 6-6, après du coup il mange le pion E5 qui est sans défense. Donc malheureusement ça marche pas ça. Pas évident ici. Comment continuer ? Je sais pas trop en réalité. J'ai un problème avec ce fou de C8 qui est mauvais. Parce qu'il est derrière ma chaîne de pions. Il est de la même couleur que ma chaîne de pions. J'ai un problème avec ce fou. Et voilà, il a quand même des pièces qui sont bien développées. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire Dame E7. L'idée étant de menacer E5. Parce que du coup sur E5, si maintenant il fait ce coup K et prend C6, je pourrais faire B prend C6. Et j'ai la dame qui défend le pion E5. Il n'aura pas faux prend E5. Si j'arrive à jouer E5 en même temps, je règle le problème du fou C8. Qui désormais aura une belle diagonale ouverte. Ok, il joue A3. Mais là, du coup, est-ce que j'ai pas fou prend ? Ok, je donne la paire de fou, mais en même temps il a une mauvaise structure de pion maintenant. Et est-ce que du coup j'ai pas E5 maintenant ? Qui met un second pion au centre. S'il veut pas perdre deux pièces, il doit faire K et prend C6. Mais je fais B prend C6. Et maintenant grâce à Dame E7, je défends le pion E5. Et donc finalement je maintiens ici mes deux pions au centre. Ok, et là comment on continue ? Je vais continuer avec fou A6. Pour mettre la pression sur le pion C4. Et si jamais il prend, je fais intermédiaire fou prend E2. Ce qui me permet de lui enlever sa paire de fou. Alors la question c'est sur fou prend E2, est-ce qu'il a pas D6 intermédiaire ? Et si je fais fou prend D1, il fait D prend E7. C'est très désagréable ça, malheureusement. Il y a D6 intermédiaire j'ai l'impression. Et maintenant je suis pied et poing lié. Parce que j'ai quand même le fou en A6 qui est en l'air. Donc il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Je dois faire fou prend E2. La question c'est est-ce qu'il va trouver D6 ? Il a pas trouvé D6. Donc je fais C prend D5. Maintenant j'ai une meilleure position je pense. Parce qu'il a une mauvaise structure de pion. Il a ce pion C3 qui est particulièrement faible. Pion arriéré sur colonne semi-ouverte. Donc mes tours qui vont commencer à venir pour mitrailler ce pion C3. En même temps j'ai un peu plus d'espace. J'ai deux pions au centre. Lui 0. Il a ce fou G3 qui est légèrement hors jeu. Ok C4 c'est un très bon coup parce que du coup il vient se débarrasser de sa faiblesse juste à temps. Ça c'est bien joué. Très bien joué. Ok je vais faire tour F C8 pour attaquer ce pion. Et puis s'il prend ça me permet de centraliser mon cavalier. Peut-être que le cavalier va venir ensuite en C3. Pas sûr. Ah C4 bien joué. C4 qui lui permet de se débarrasser de sa faiblesse de pion faible. Position qui est plus ou moins égale je pense du coup maintenant. Il a eu cette opportunité de jouer C4 juste à temps. Je ne sais pas trop à quoi il réfléchit. Ah ok il veut défendre comme ça. Ok il faut que je joue plus vite. Je vais jouer H6. Juste pour éviter les petits mats du couloir pour me donner la case. Je ne sais pas trop quoi jouer aussi. Ok il prend ici. Ok je vais reprendre comme ça. Je pense que je suis un peu mieux mais vraiment pas grand chose. Je pense que la position est quand même égale. Après c'est vrai que ma dame attaque ici A3. Le cavalier qui peut débarquer en C3 ça peut générer de la tactique. En même temps le fou G3 il attaque ce pion E5 qui est assez faible. C'est assez équilibré je pense. On approche du money time où je vais être sous la minute. Et il a une minute d'avance quand même. Il a bien joué la partie. Ok tour prend C8 on fait tour prend C8 c'est forcé. Mais bon est-ce que c'est un bon coup parce qu'en même temps là il me donne la colonne C. C'est moi qui ai la colonne ouverte maintenant. Ok je vais mettre mon cavalier en C3 où il est assez actif. Ça génère de la tactique. Ok dame A6 il menace dame prend C8. Bien vu. Je vais faire je sais pas. On va faire tour C5 peut-être. Pour défendre cette tour. En même temps ça consolide E5 qui est attaqué par le fou G3. Attention à tour C1 qui paraît naturel pour mettre une tour sur la colonne ouverte. Mais sur tour C1 j'ai peut-être cavalier. Juste pour vous montrer sur tour C1 j'ai cavalier E2 fourchette. Et si dame prend E2 tour prend C1 je gagne la qualité. Ok donc il joue dame D3. On va jouer dame C7. Ah c'est quand même 5 secondes de rajout donc ça devrait aller. Mais bon j'ai quand même 1 minute de moins toujours à une position qui est pas claire claire. En fait j'essaye de garder ce fou G3 hors jeu. Mais en même temps il est hors jeu mais pas vraiment parce qu'il attaque E5 qui est quand même faible. J'essaye de défendre E5 pour limiter l'activité de ce fou. Mais en même temps ça me fait des pièces qui sont un peu en défense. Si je joue E4 du coup E5 n'est plus faible. Mais en même temps la diagonale du fou qui s'ouvre. Je sais pas trop. Bon en tout cas QTN qui passe aussi sous la minute et qui met beaucoup de temps là. Ok ça c'est un peu un coup d'attente. Bah du coup on va jouer A5. On pousse les pions éventuellement pour A4. Ce qui est utile parce que dans des finales du coup je peux avoir un pion passé qui est plus proche de la promotion. Ok maintenant on va jouer F6. Pour consolider E5. Et on va jouer quelque chose comme tour C6. Suivi de Roi H7 où le Roi sera assez à l'abri. Je pense que globalement j'ai amélioré ma position ici. Ok on va jouer ici Roi H7. Tour C1 ouais c'est intéressant. Ici forte pression sur le KC3. Aïe aïe aïe. On va faire cavalier B5. Si Dame prend B5 tour prend C1. Et si tour prend C6 Dame prend C6 et je défends le cavalier B5. Ok ici on a le tandem Dame-Cavalier contre Dame-Fou. Intéressant. On va jouer KD4 pour bloquer le passage de la Dame-Blanche. Ici je pense que j'ai une très bonne position. Le Roi Blanc est un peu faible. Dame-Cavalier c'est très dangereux contre un Roi. Ok on va ici pénétrer chez l'adversaire. Dame-C1. On commence à créer des menaces éventuelles de Mat ici. Et on reprend l'avantage à la pendule bientôt. 41 secondes et il passe en dessous de moi. Ok Dame-D2. Dame-D2. Allez Dame-C4. On garde la pression. Avec les dames ça lui fait réfléchir davantage. Parce que son Roi est faible. Donc ça lui fait calculer plus de lignes. Et là il craque tout de suite. Cavalier prend A2. C'est fini. Aïe aïe aïe. C'est bon ça. Dur dur. Bien joué QTN. Bien joué franchement. Franchement très belle partie de ta part. On va checker ça. A votre avis. On est comment au niveau du score de précision là ? 91. Ouh c'est solide. Ok. Alors ici j'ai joué la Nimzo indienne. Et vous voyez après cavalier F3 je joue D5. C'est intéressant de noter que là il y a écrit Nimzo indienne sur chesscom. Et après ce coup il y a écrit Gambidame Ragozin. Donc vous voyez on a assisté à une transposition. Cette position que j'ai obtenue via la Nimzo indienne. On pourrait l'obtenir via le Gambidame. Je vous montre. D4, D5, C4, E6, Ki et C3, Ki et F6, Ki et F3, Fou B4. Deux ordres de coups mais la même ouverture. Ça implique des questions très importantes pour votre répertoire d'ouverture. Parce que du coup quand vous construisez votre répertoire. Vous devez avoir conscience que quand vous jouez du coup cette ligne de la Nimzo. Il faut avoir conscience ici que quand vous jouez D5 vous vous transposez dans la ragosine. Et donc ça implique plus de théorie. Est-ce que vous avez envie de ça ou pas ? C'est une question importante. Si vous voulez éviter cette transposition il y a d'autres coups. Comme par exemple B6 ou C5 ou petit roc. Donc ici D5 Ragozin et il fait le choix de Fou F4. Une ligne assez rare. En général on développe plutôt ici le Fou en G5 dans la ragosine. Pour mettre la pression sur la diagonale et créer le clouage. Après Fou F4 j'ai joué ici petit roc qui n'est pas le plus précis. Apparemment j'aurais pu encaisser le pion et m'y accrocher. Petit roc qui joue E3, C5. Et après Fou E2 ici prise, prise, cavalier prend. Et s'il avait pris du pion je pense que j'aurais joué D prend C4. Et après Fou prend C4 on a ici un pion isolé. Et je pense que c'est plutôt une bonne version du pion isolé. Donc vous voyez le pion isolé c'est ce pion en D4 qui n'est pas défendu avec 100 collègues de pion sur les colonnes adjacentes. Et c'est souvent une faiblesse au niveau de la structure de pion. Et donc ici voilà j'aurais joué ici le pion isolé. Et c'est plutôt une bonne version parce que je vais quand même facilement développer mes pièces. En général dans le pion isolé. En échange du pion isolé et celui qui a le pion isolé qui a quand même des pièces plus actives. Et là ça va. Donc c'est plutôt une bonne version je pense. Il fait cavalier prend, je fais cavalier C6, petit roc. Et j'ai fait le choix de dame E7 qui n'est pas forcément le plus précis. Mais ça va quand même. Il aurait pu jouer C prend D5. Et si moi je comptais faire E prend D5. Ah mais apparemment l'ordinateur qui nous dit juste tour C1. Et finalement c'est les blancs. C'est moi qui me retrouve avec un pion isolé qui n'est pas terrible. Intéressant ok. A3, ouais et A3 là c'est la grosse erreur. Grosse erreur parce que voilà je prends, il a une mauvaise structure de pion. Je joue E5 donc je reprends de l'espace. En plus maintenant j'ai un pion de l'aile qui revient vers le cendre. Donc ça m'aide. En plus en jouant E5 j'ai mon fou maintenant qui a la diagonale qui est ouverte. C'est marrant de voir la séquence de coups qui s'enchaîne. Où sur plein d'éléments stratégiques toutes les transformations me favorisent. Ok bon. Après x6. Fou A6 ouais qui est pas forcément le meilleur mais ça va quand même. Et sur C prend D5 ce que je voulais surtout voir avec vous c'était fou prend E2. Et je vous avais dit durant la partie que ce qui me dérangeait c'était D6. Ah mais apparemment ça va. J'aurais pu jouer dame E6, dame prend E2 et cavalier E4 et je récupère après D6. Ok bon. Ouais partie qui est quand même globalement très très clean. Franchement bravo à toi. QTN. Très 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 peu d'erreurs. Finalement on peut peut-être revenir à ce moment là important. Ouais donc t'as bien tenu hein. Jusque là c'est égal. Et là c'est la gaffe. Bah c'est ma gaffe en plus. C'est une gaffe de ma part. Donc F6 qui est une grosse erreur de ma part. Fou F2. Tour C6. Et fou E1. Ah fou E1 c'est pas bon. Il fallait jouer tour C1 en fait. Et ah ok super intéressant. En fait. Waouh magnifique. En fait mon cavalier C3 est enfermé. Ça a l'air bizarre parce qu'il est en plein milieu de l'échiquier. On a du mal à croire qu'il est enfermé. Mais en fait là il est enfermé. Je peux pas aller en B5. Dame prend B5. Je peux pas aller en D5. Dame prend D5. Et si je vais en A2 le problème c'est Dame D5. Et ensuite on va récupérer le cavalier en A2. Grâce à l'échec intermédiaire. Finalement du coup je dois faire un coup d'attente comme Roi H7. Ce sur quoi Dame C2 magnifique. Ça crée un clouage. Le cavalier C3 ne peut plus bouger. Parce que s'il bouge. Ici il y a la tour noire qui tombe juste après. Et donc finalement Dame C2 hyper précis. Ça crée le clouage. Et en fait je ne peux strictement rien faire. Contre la prochaine menace. Qui est fou E1 suivi de fou prend C3. Je perds une pièce nette. Waouh magnifique. Très intéressant comme exercice. Je vais le mettre en exo du coup. Pour mes élèves. Super intéressant. Tour C1 ici. On a pas l'impression. Mais en fait tour C1 il y a une pièce. Bon en même temps on avait chacun très peu de temps. Pas évident à voir. Et finalement jusqu'au bout. Ah et jusqu'au bout quand même. QTN qui aura tenu. Et voilà malheureusement. Ici la position qui est toujours plus ou moins égale. Bien qu'elle est désagréable à jouer ici. Pour les noirs. Mais malheureusement il gaffe. Avec Dame E2. Qui donne la dame. Donc le money time. Qui a favorisé les noirs ici. Ok merci. Merci à tous. Bon si vous aimez pas trop la ragosine. Pourquoi pas essayer le répertoire. Que je recommande contre D4. Ce fameux Gambidame. Avec un A6 extrêmement précoce. Je vous mets le petit lien de la vidéo juste au dessus. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.